Et bonjour à tous sur la radio, dans le café. Cette semaine, on accueille Véronique Pagnon, journaliste à Canal Coquelicot, la télé locale pour l'actu de la semaine. Bonjour Véronique. Bonjour Loïc. Et chaque année, l'éducation nationale publie son palmarès des lycées les plus efficaces. Comprendre ce qui apporte le plus aux élèves en termes de progression et de réussite au bac. Le classement est tombé justement cette semaine. Oui, et la façon de noter l'établissement a un petit peu changé, mais il n'y a pas de grand bouversement dans ce classement, en tout cas pour ce qui concerne les lycées du département. Deux ont des taux de réussite au bac de 100%. Les parmi ces établissements les plus performants, il y a évidemment, numéro 1, le lycée privé Saint-Laurent à Lannis, donc avec un taux de réussite au bac à 100%, une note de performance à 2. Pour ce qui concerne notre secteur autour de Marne-la-Vallée, on retrouve en quatrième place, en note, lycée privé Maurice Rondeau à Bussy. C'est l'établissement, un autre établissement bien noté. Pas très loin, à la septième place, encore un privé, le listé Guesnégui-Sainte-Baptide à Shell. Parmi les 15 premiers viennent quand même des établissements publics. A la dixième place, Martin Luther King toujours à Bussy. A la douzième place, un peu plus près d'ici, Émilie Bronté à Lognes. Et quinzième, c'est vraiment pas mal, le lycée général et professionnel René Cassin à Noisiel. Tous affichent des résultats de plus de 90% au bac. A noter, donc je vous le disais, les critères ont un petit peu changé pour ce classement. On prend bien sûr en compte les notes obtenues à l'examen, mais aussi la capacité à faire évoluer les élèves. Un taux prévisionnel de réussite est attribué à chaque établissement. Après résultat du bac, on compare si ce taux prévisionnel et le taux de réussite correspondent. Par exemple, si un établissement a un taux de réussite à 70%, mais qu'on évaluait son taux prévisionnel à 65%, il sera mieux noté que l'inverse, par exemple. Et Lannis, aujourd'hui, va être beaucoup au centre de notre vie de presse, car en premier, une crèche à horaire élargie va bientôt ouvrir. Une opportunité attendue depuis longtemps par de nombreux parents. Oui, alors il s'agit d'une crèche privée, les Petits Petons. Elle va ouvrir début mai officiellement à Lannis, dans les anciens locaux de l'hôpital. Alors des crèches à horaire élargie, c'est vraiment ce qu'attendent les parents aujourd'hui. L'offre privée mise beaucoup là-dessus. On en voit quand même de plus en plus. Ce n'est pas la première, mais il y a fort à parier que la vingtaine de berceaux qu'elle propose va très vite être remplie. David, par exemple, a inscrit son fils de cinq mois. Il travaille à Coulomiers. On avait fait d'autres recherches, d'autres crèches, d'autres nounous. Mais effectivement, on n'avait pas cette flexibilité là ou alors effectivement la nounou qui était malheureusement hors de prix pour nous. Pour ce qui est de ces horaires, la crèche ouvrira dès 5 heures le matin et fermera ses portes à 22 heures. Idéal 22 heures, donc idéal pour certaines professions, par exemple celle des personnels hospitaliers. D'ailleurs, le groupe hospitalier de l'Est francilien auquel appartient le grand hôpital de Jossigny réserve 90% des places pour ses employés. On écoute la DRH de Marne-la-Vallée, Marie-Christine, au Quai Barrière. C'était un besoin, une nécessité. Nous avons mesuré le besoin. En moyenne, il y a 24 dames qui sont enceintes par mois au centre hospitalier. Donc 90% des places réservées pour le personnel hospitalier. Pour être compétitif et surtout efficace, le groupe Les Petits Peutons met en place une organisation du personnel adapté. Dalila gère la future crèche de l'année. On l'écoute. Nous avons mis en place 5 professionnels de la petite enfance pour permettre que lorsqu'un parent pourra arriver en plein milieu d'une activité parce qu'il commence à 11h du matin et les enfants sont en activité, par exemple, il y aura toujours un professionnel qui pourra se détacher pour permettre d'accueillir le parent en toute sérénité sans que le groupe d'enfants soit dérangé, les autres professionnels aussi. Et en tout, la crèche peut accueillir jusqu'à 25 enfants. Et l'ANI, toujours, excusez-moi, mercredi dans l'affaire de la mosquée, le Conseil d'État a contredit le Conseil des ministres. Il a suspendu la dissolution de l'association Les Musulmans de l'ANI. Oui, c'est une décision qu'il a rendue en référé. En effet, la haute juridiction a suspendu exactement l'exécution du décret pris par le Conseil des ministres pour dissoudre cette association. Alors je vous remets rapidement dans le contexte. On a déjà parlé sur cette antenne. Au lendemain des attentats du 13 novembre, des perquisitions ont eu lieu à l'ANI. Elles avaient abouti à la fermeture de la mosquée. Et à quelques semaines plus tard, la dissolution de trois associations, dont les Musulmans de l'ANI. Cette association fédère quelques centaines de fidèles et gérait justement la mosquée. C'est elle qui a saisi le Conseil d'État car elle estime que la procédure qui a abouti à la dissolution n'avait pas été respectée. On écoute son avocat. Nous avons répondu et formulé des observations que nous avons transmises par recommandé qu'accusé de réception dans le délai de dix jours impartis. Or, le ministre de l'Intérieur, lors de la dissolution, a évoqué le fait que ni les représentants de l'association, ni leurs conseils dans le cadre de cette procédure, n'avaient formulé d'observation quant à la dissolution. Or, nous avions la preuve que cela avait été fait. Et c'est cet argument-là que le Conseil d'État a retenu pour, ou en tout cas le juge des référés, a retenu pour justement suspendre le décret de dissolution de l'association. Elle ne peut pas aujourd'hui l'association gérer la salle de mosquée de la vie sur Marne et gérer ses comptes librement, puisqu'elle fait toujours l'objet d'en arrêter de je les avoir. Voilà, donc la procédure continue. On l'a bien entendu dans la voix de Karine Morand, l'avocat. L'association ne peut pas gérer ses comptes, même si la dissolution est suspendue, car la procédure continue. Il va falloir attendre le début de l'été, normalement, pour être un petit peu plus en avant. La mosquée, elle, reste fermée. Et on termine avec une histoire incroyable, emblématique de notre époque. Vous avez rencontré un chélois qui vit avec une main artificielle en plastique. Elle n'a coûté que quelques dizaines d'euros et a été fabriquée par une association locale. Étonnant ! À l'époque de la débrouille et de l'inventivité, cette main que Vincent utilise maintenant tous les jours a été construite par une association grâce tout simplement à une imprimante 3D et en suivant un modèle dont les plans étaient libres de droit sur Internet. Pourquoi se prendre la tête ? À votre avis Loïc, il faut combien de temps à une imprimante pour fabriquer une main d'adulte ? Alors, sur une grosse main comme ça, avec, j'imagine, un bon remplissage, une bonne journée ? 40 heures. Alors, elle n'est pas remplie. Il faudra regarder les images. En fait, elle est un peu ajourée. C'est vrai, je n'aurais pas pensé à ça. Elle n'est pas remplie totalement. Mais enfin, il faut 40 heures. René et de l'association Broulab nous dévoilent un peu plus en détail sa recette pour la fabriquer. On a utilisé du PLA, donc un bioplastique, qu'on a fondu avec une imprimante 3D. Et on a pris le fichier directement sur un site de partage en open source qui permet, en fait, dans la communauté des makers et des fablabs de pouvoir échanger des informations et des fichiers pour pouvoir réaliser des projets. Voilà, tout simplement. Je vous le disais, pourquoi se prendre la tête ? C'est assez impressionnant à voir. Alors, la main de Vincent ne peut pas reproduire tous les mouvements des doigts et des phalanges d'une main corporelle. Mais au niveau de l'articulation du poignet, par exemple, elle fonctionne parfaitement. Cette main n'est pas... Donc, au niveau d'une prothèse, d'ailleurs, elle n'a coûté que 30 euros. Donc, vous voyez, le quotidien de Vincent, en revanche, lui, a bien changé. On l'écoute. Elle change des petits gestes. Par exemple, pouvoir attraper cette boîte de mouchoir et puis me la porter. Si la boîte de mouchoir est du côté gauche, je vais l'attraper de la main gauche. Ça, c'est l'habitude. Si elle n'est pas du côté gauche, ça va être plus compliqué. Voilà, un quotidien facilité. Cela fait quelques semaines qu'il vit avec. En fait, il est un peu cobaye pour l'association. L'association se sert de son expérience pour améliorer son système. Par exemple, la main de Vincent, il faut le dire, elle a un défaut majeur. Elle est un peu plus grande que l'autre. Elle est un peu trop grande pour son poignet. Donc voilà, c'est des pistes d'amélioration. Mais l'association, en fait, ne veut pas spécialiser du tout dans les membres artificiels. Par exemple, actuellement, elle travaille sur la construction d'une éolienne, toujours avec une imprimante 3D. Et espérons qu'ils y arrivent bien et qu'ils produisent plein d'électricité avec leur éolienne. Oui, carrément. En tout cas, nous, on va s'arrêter là. On se retrouvera plutôt dans une semaine. Merci Véronique. Merci Louis. On peut retrouver toutes les informations et plus de données sur tout ce qu'on a pu dire aujourd'hui sur canalcoquelicot.fr. Écoutez les anciennes émissions sur radiolesarts.fr. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vitresse. Sous-titrage Société Radio-Canada